Mon corps était comme délivré de moi-même. Il se prélassait, mollement étendu dans un agréable confort. Une bonne grosse fatigue telle que je n'en avais pas connue depuis des mois apesantissait mes paupières, me donnant un si grand sentiment de bien-être que je ne pus me décider à ouvrir les yeux tout de suite. Pendant quelques minutes, je demeurais ainsi, jouissant de ma torpeur, de la tièdeur de mon lit, avec une voluptueuse langueur. Tout à coup, il me sembla entendre des voix derrière moi, des voix humaines, chaudes et vivantes. Qui prononçait des mots tranquilles, et vous ne pouvez vous imaginer mon ravissement, à moi qui n'avais depuis presque un an rien entendu d'autre que les dures et méchantes paroles de mes juges. Tu rêves, me dis-je. Tu rêves. Surtout n'ouvre pas les yeux. Prolonge ton rêve. Plutôt que de voir encore cette cellule maudite, la chaise, la cuvette, la table et l'éternel dessin du papier au mur. Tu rêves. Continue à rêver. Mais la curiosité l'emporta. Lentement, prudemment, j'ouvris les yeux. Oh merveille. Je me trouvais dans une autre chambre. Une chambre plus spacieuse que ma cellule de l'hôtel. La lumière entrait librement par une fenêtre sans barreaux. Au-delà, je voyais des arbres. Des arbres verts où courait le vent, au lieu de mon sinistre mur coupe-feu. Les parois de la chambre étaient blanches et brillantes. Blanc aussi le plafond qui s'élevait au-dessus de moi. Oui, vraiment, j'étais dans un autre lit. Un lit que je ne connaissais pas. Ce n'était pas un rêve. Des voix humaines parlaient doucement derrière moi. Ma découverte d'humagité violemment, tant j'étais stupéfait, car j'entendis des pas s'approcher aussitôt. Une femme venait vers moi. La démarche légère. Une femme qui portait une coiffe blanche. Une infirmière. Je frissonnais, ravi. Je n'avais pas vu de femme depuis un an. Sans doute regardais-je cette gracieuse apparition avec des yeux extasiés et brûlants, car elle me dit avec force et douceur « Restez tranquille, bien tranquille. » Je n'écoutais que le son de sa voix. N'était-ce pas celle d'une créature humaine ? Il y avait donc encore sur la terre des gens qui n'étaient pas des juges, des tortionnaires, il y avait, au miracle, cette femme à la voix moelleuse et chaude, presque tendre. Je fixais avidement la bouche qui venait de me parler avec bonté, car cette année infernale m'avait fait oublier que la bonté pût exister entre les hommes. Elle me sourit. Oui. Elle souriait. Il y avait donc encore des gens qui souriaient en ce monde. Puis elle mit un doigt sur ses lèvres et s'éloigna sans bruit. Mais comment eusse-je pu lui obéir ? Je n'avais pas encore rassasié mes yeux de ce prodige. Je fis au contraire des efforts énergiques pour m'asseoir dans mon lit et pour la suivre des yeux. Pour contempler encore cette créature miraculeuse et bienveillante. Je voulais m'aider de mes mains. Je n'y parvins pas. Ce qui était la droite avait disparu tout entier jusqu'au poignet dans une sorte de gros paquet bizarre, blanc, un pansement apparemment. Je le considérais d'abord ahuri, puis je commençais lentement à comprendre où j'étais et à réfléchir à ce qui pouvait bien m'être arrivé. On m'avait blessé, sans doute, ou bien je m'étais blessé moi-même à la main, et je me trouvais dans un hôpital. L'après-midi, j'eus la visite du docteur. C'était un aimable vieux monsieur. Mon nom ne lui était pas inconnu et il parla avec tant de respect de mon oncle, le médecin de l'empereur, que je sentis tout de suite qu'il me voulait du bien. Au cours de la conversation, il me posa toutes sortes de questions, dont l'une, entre autres, me surprit. Il me demanda si j'étais mathématicien ou chimiste. Je lui dis que non. Curieux, murmura-t-il. Vous prononciez de six étranges formules dans votre délire ? C'est trois, c'est quatre. Personne de nous n'y comprenait rien. Je manquis de ce qui m'était arrivé. Il sourit bizarrement. Rien de grave, une violente crise de nerfs. Et il ajouta tout bas, après avoir jeté un regard circonspect autour de lui, très compréhensible d'ailleurs, depuis le 13 mars, n'est-ce pas ? Je fis oui de la tête. Pas étonnant avec cette méthode, grommela-t-il. Vous n'êtes pas le premier, mais ne vous inquiétez pas. À la manière apaisante dont il me glissait ses mots et dont il me regardait, je suis que j'étais en bonne main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada